Suzanne, il faisait froid hier dans l'Est, mais l'hiver s'est déjà lassé de nous, il est allé voir ailleurs. Ben oui, dans l'Ouest, pourquoi pas, parce qu'il n'a pas été là très, très souvent cette année, en tout cas cet hiver. Un petit peu de pluie, jusqu'à 50 mm, mais de façon très localisée. Il y a des vents forts, donc on parle de tempête hivernale, 20 cm, peut-être davantage. Donc, ça se déplace très rapidement, alors ça va traverser éventuellement au Manitoba et éventuellement dans le nord de l'Ontario. Alors, on a donc cette action, oui, dans le sud de la Colombie-Britannique. Et sinon, pour l'Est du pays, on a un ciel qui était quand même assez bien dégagé. C'est froid encore, mais moins qu'hier. L'ennuagement qui se fait, on a un peu de neige qui va suivre. Il n'y a pas de grosse quantité, peut-être jusqu'à 7 cm pour le nord-ouest québécois. Ailleurs, ça va tourner autour de 5 cm, peut-être même moins. Ensuite, on aura un ciel qui se dégage, ça se réennuage. Et là, on va surveiller parce qu'on pourrait avoir de la pluie. Ça semble vouloir, avec ce modèle-là, viser les maritimes, mais il y aura de la neige pour les secteurs plus au nord. Mais c'est surtout du temps très, très doux qu'on va avoir vraiment des températures qui seront largement au-dessus des normales. Et on voit la neige qui touche la Colombie-Britannique. Donc, plus doux comparativement à hier. On continue de monter ça pour demain. Après-demain, encore plus. Oui, oui, oui. Et mercredi, ça pourrait ressembler à ça aussi, peut-être même un peu plus. Ça va redescendre éventuellement. Donc, les flocons qui commencent en Outaouais en fin d'après-midi, un petit peu plus tard pour les autres secteurs, voire même en soirée pour les régions centres, ça s'étire jusqu'à demain. Après ça, ça devrait se dégager. La Baie-Tibé-Témiscamingue, donc ça devrait cesser un petit peu plus tard ce soir. La Baie-James est assez calme. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, peut-être 2 à 4 cm pour Saguenay et moins que ça pour le Lac-Saint-Jean. Plus à l'est, on n'accumule pas vraiment et ça va commencer surtout suite à l'ennuagement pour demain. La Côte-Nord, on aura les premiers flocons au cours de la nuit. Ça reste venteux aux Îles-de-la-Madeleine, en des rafales à 50 km à l'heure. Il y a un peu de neige à prévoir pour les maritimes demain. Sinon, pour Ottawa, ça commence en après-midi et pour les autres, ça va cesser demain. Sudbury, on n'attend pas de grosses quantités quand même. Dans l'ouest, on a vu ce qui se passe, alors ça va devenir venteux à partir de mardi pour Winnipeg et de la pluie pour Vancouver et Victoria. Donc, on varie entre 13 et moins 16. C'est ça, exactement. Merci, Suzanne. Météo, Suzanne, moi j'avais l'impression cette nuit que c'était un peu moins froid que la veille. C'est ça que vous aviez prévu pour aujourd'hui? Oui, oui, un petit peu moins froid, effectivement. On va remonter ça un peu, ce qui fait que ce ne sera pas désagréable aujourd'hui parce qu'on a le soleil quand même, alors ça, ça se prend bien. Oh, on a été arrosé du côté de la Nouvelle-Écosse jusqu'à 60-70 mm à certains endroits. On en a reçu aussi pas mal du côté de Terre-Neuve, mais beaucoup moins quand même. Mais du 30-50, c'était assez facile à atteindre comme objectif. Et puis, on a aussi, bon, des vents très, très faibles. Alors, le refroidissement aéolien est beaucoup moins pénible, même pour Chibougamau. Il n'y a pas d'avertissement de froid extrême pour ce matin. Mais ça demeure un peu froid, notamment du côté de la Côte-Nord. Demain matin, donc, température qui commence à remonter pour les minimums. Ça, ce n'est pas désagréable non plus. Le problème avec ça, c'est qu'on aura un autre système qui s'en vient qui va nous donner malheureusement beaucoup de pluie. Alors, le tapis neigeux qui va être copé. On a une semaine de relâche qui s'en vient. Alors, pour les activités, ça risque d'être difficile. Côté vent, pas grand-chose. C'est vraiment beaucoup plus calme aussi pour les secteurs de Terre-Neuve, notamment dans l'Atlantique. Donc, il faut s'attendre à avoir un peu plus de nuages au cours de l'après-midi. Ça va être suivi d'un peu de neige, 3-5 centimètres, peut-être jusqu'à 7 localement, mais vraiment, ce n'est pas grand-chose. On dégage le tout. C'est le dégagé, donc, pour lundi en fin de journée. On commence la journée de mardi avec un peu plus de nuages. Et voilà le système qui s'en vient. Puis, il y a une autre bande ici. Alors là, c'est là qu'on va avoir la pluie, malheureusement. Ça pourrait donner du 20-30 millimètres. On va jouer au yo-yo entre l'hiver et le printemps au cours des prochains jours. On aura de la neige à certains endroits, pas beaucoup. Et on va avoir beaucoup trop de pluie, peut-être, pour vos activités, pour la semaine de relâche. Pas mal d'actions dans l'Ouest, par contre. On a un avertissement. Ça va tomber jusqu'à 50 millimètres localement, mais ça déborde sur Vancouver, Victoria aussi. Et ça passe au-dessus des montagnes, ce qui fait qu'en altitude, c'est un petit peu plus froid. Ça se transforme en neige quand même. Des conditions hivernales. On va aller chercher jusqu'à 20 centimètres à certains endroits de ce côté-là. Nettement moins avec cette bande de neige, 2 à 5 centimètres. Donc, ennuagement à prévoir sur le tard, la nuit prochaine pour les secteurs plus à l'est. Mais demain matin, on aura une petite neige, 2 à 5 centimètres. Ça se dégage à l'arrière. Pendant ce temps-là, on a la paix pour les provinces de l'Atlantique parce qu'on a été pas mal arrosés, notamment pour la Nouvelle-Écosse et vers Terre-Neuve. Et ensuite, bon, bien là, on aura encore un peu de neige pour certaines régions mardi. Mais vous voyez, ça va être très, très doux mercredi. On va avoir de la pluie à plusieurs endroits. Et au nord du Saint-Laurent, on va regarder à certains endroits. Ça, ça va jusqu'à mercredi matin quand même. C'est pas suffisant. Mais on voit qu'au nord du Saint-Laurent, on en aura davantage. Et ça pourrait même augmenter localement jusqu'à 50 millimètres une fois que la pluie aura cessé. Donc, ça pourrait s'étirer sur deux jours. Alors, température à la hausse. Mais oui, on a vu dans le coin, hein? Oui, le petit logo. Le logo Radio-Canada Vancouver. On a des températures, donc, qui vont monter un peu plus comparé à ce qu'on avait hier. Ça reste froid. On reste sous les normales de saison. Et justement, on le voit, là, la pluie, hein, c'est pas terminé, 20-30 millimètres, là, parce que ça va s'étirer sur quelques jours. Donc, c'est la grisaille, encore une fois. Et on a de la neige. Une fois que ça passe par-dessus les montagnes, ça se transforme en neige. Donc, conditions hivernales, 10-20 centimètres. C'est très venteux aussi pour le sud-ouest de l'Alberta, mais ça déborde aussi ailleurs. Alors, il y aura de la poudrerie, bien sûr. Le vent dans l'est, beaucoup plus faible, à l'exception peut-être un peu plus présent, là, pour les îles de la Madeleine et du côté de l'ouest de Terre-Neuve, mais rien de majeur à signaler. Ciel a assez bien dégagé, mais pas pour longtemps pour la portion ouest du Québec et le sud de l'Ontario aussi, bien, en fait, l'est de l'Ontario, avec 2 à 5, 6 centimètres, là, selon les secteurs, avec cette neige qui va tomber, ça passe très rapidement. On dégage le tout. On réennuage. Mais on a des températures très, très élevées à prévoir cette semaine. Et là, vous allez dire, ah, c'est le printemps, l'hiver est fini pour de bon. Bien, non. Moi, je vais dire ça, non? Bon, bien, vous direz. Moi, je vais vous dire, bien, non. Ça ne durera pas, malheureusement. Mais le 11 mardi. Oui, 11 mardi, mercredi aussi. Donc, bien, il y en a qui ont... Donc, belles conditions. Retour au calme pour l'extrême-est du pays. On a reçu beaucoup de pluie pour la Nouvelle-Écosse, jusqu'à 60 millimètres et un peu plus même par endroit. Donc là, on fait place au soleil, évidemment. On a eu des températures à la baisse aussi hier, de ce côté-là. Là, pour le moment, c'est... Il n'y a pas beaucoup d'action, je vous dirais. Quelques flocons, là, sur le nord-ouest du Québec. Mais où c'est un peu plus actif, c'est dans l'ouest, où on a quand même la neige qui va s'accumuler. On a de la pluie aussi, très localement. Bien, je vais dire localement. On parle de 50 millimètres, possiblement. La neige, c'est du 10-20 centimètres avec des vents, donc tempête hivernale. Et à certains endroits, on aura un petit peu plus. On voit que ça touche l'Alberta, la Saskatchewan, et ça va glisser tranquillement vers l'est. Refroidissement aïolien, on le ressent davantage du côté de Saguenay, la Côte-Nord aussi en partie. On a des températures qui seront à la hausse encore, parce que si on compare avec ce qu'on a eu hier, oui, c'est froid encore aujourd'hui, mais un peu moins. Et ça va continuer de monter pour les prochains jours. Si bien que le prochain système qui va s'installer mardi, bien, surtout pour mercredi, ça va apporter malheureusement de la pluie. Alors, il y a pas mal de pluie, surtout pour les secteurs plus au nord du Saint-Laurent. Donc, là-dedans, 2 à 5, 6 centimètres tout au plus, ça se dégage par la suite. On réennuage le tout et on va apporter un petit peu de neige. Oui, il n'y a pas grand-chose là-dedans, mais éventuellement, on aura deux bandes de pluie, la première plus au nord, l'autre plus au sud. Ça pourrait laisser jusqu'à 50 millimètres à certains endroits. Et puis là, on va s'inquiéter pour les...